Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un problème de lancée de projectile avec vitesse initiale horizontale. Alors, si tu sais déjà résoudre des problèmes de lancée de projectile, il n'y a rien de plus compliqué ici. Il y a simplement quelques erreurs à éviter. Je vais te montrer comment résoudre ce type de problème et te signaler les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors, je disais qu'il s'agit ici d'un lancée de projectile avec vitesse initiale horizontale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imagine un projectile lancé depuis une falaise dans cette direction horizontale avec aucune composante verticale. L'objet aurait une vitesse initiale horizontale. Un exemple basique serait une balle qui roule sur une table horizontale et tombe du bord de la table. Sa vitesse initiale serait alors horizontale sans composante verticale. Ici, on va prendre un exemple un peu plus impressionnant qu'une balle sur une table. On va imaginer une personne qui adore plonger depuis le haut d'une falaise. Bon, moi, je te dis clairement, je ne le ferai pas, mais il y a des personnes qui adorent ce genre de sensations et d'exploits. Donc, cette personne est hyper motivée, elle ne recule devant rien. Elle prend de l'élan, elle court. Mais bon, attention, elle a quand même un peu peur, donc elle ne saute pas. Elle se jette simplement du haut de la falaise. Bon, ne t'inquiète pas, c'est de l'eau en bas. Et alors, clairement, ce n'est pas quelque chose à faire à la légère, mais cette personne est professionnelle, elle sait ce qu'elle fait. Alors, imaginons qu'arrivée au bord de la falaise, elle a atteint une vitesse de 5 mètres par seconde. C'est sa vitesse initiale. Bon, quand même, c'est une vraie performance, car la falaise fait 30 mètres de haut. Et donc, la personne s'élance, suit une trajectoire à peu près comme ça, dans les airs, jusqu'à atteindre la surface de l'eau et faire un grand plouf. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir à quelle distance de la falaise la personne a-t-elle plongé. C'est un exercice assez classique sur lequel tu peux tomber. Donc, cette plongeuse ou ce plongeur professionnel veut savoir, pour une falaise de cette hauteur, à quelle vitesse dois-je m'élancer pour éviter les rochers au bas de la falaise ? Alors, comment va-t-on analyser ce problème ? Eh bien, c'est comme pour tout lancé de projectiles. Mais on va considérer séparément le mouvement horizontal et le mouvement vertical. En fait, ces deux mouvements sont indépendants. En effet, la composante horizontale du vecteur vitesse varie indépendamment de la composante verticale du vecteur vitesse. Alors, on va noter en vert tout ce qui concerne l'axe horizontal. Et en violet, tout ce qui concerne l'axe vertical. La composante verticale de la vitesse va varier. Mais la composante horizontale reste constante. Donc, cette personne s'élance avec une vitesse horizontale de 5 mètres par seconde. Tout le long de sa trajectoire, la composante horizontale de son vecteur vitesse sera de 5 mètres par seconde. Donc, tu vois, là, tout le long, on a toujours une composante horizontale de 5 mètres par seconde. En effet, la personne est en chute libre. Donc, en supposant qu'elle n'a pas de réacteur sur son dos qui l'aide à se propulser vers l'avant. Et si on néglige la résistance de l'air, cette personne avancera toujours à 5 mètres par seconde horizontalement jusqu'à ce qu'elle touche la surface de l'eau. Une fois qu'elle a touché l'eau, les forces exercées par l'eau vont venir modifier son accélération. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on regarde ce qu'il se passe avant son contact avec l'eau. Et qu'en est-il de la composante verticale du vecteur vitesse ? Verticalement, la personne n'a pas de vitesse initiale. Elle ne fait que courir horizontalement et ne saute pas, mais se laisse tomber. En revanche, pendant sa chute, la pesanteur la fait accélérer vers le bas. Donc, la composante verticale de son vecteur vitesse est dirigée vers le bas et augmente progressivement d'intensité. Donc, attention, la pesanteur fait varier la vitesse verticale, mais n'agit pas sur la vitesse horizontale qui, elle, reste constante. Alors, comment va-t-on résoudre ce problème ? On va d'abord écrire ce que l'on connaît. On sait que cette personne a démarré avec une vitesse horizontale de 5 mètres par seconde. On peut donc écrire que la composante horizontale de sa vitesse initiale, donc ce qu'on note V, I pour vitesse initiale et X pour la direction considérée, est égale à 5 mètres par seconde. On sait aussi que la personne n'accélère pas horizontalement, car elle n'est pas équipée d'un réacteur et qu'il n'y a pas non plus de résistance de l'air. Donc, la composante horizontale de son accélération est égale à zéro. Après, on ne connaît pas d'autres valeurs dans cette direction. Attention, parce que parfois, c'est là que certains se trompent. On pourrait croire que 30 mètres correspond au déplacement selon l'axe X. Mais non, attention, c'est une distance verticale. La hauteur de la falaise ne nous renseigne pas sur cette distance horizontale. Par contre, on aimerait connaître sa distance, qui est le déplacement horizontal. On va le noter ici, dans notre colonne pour la direction X. Donc, c'est notre inconnu. On l'a appelé D ici sur le schéma, mais on pourrait aussi le noter delta X, car c'est le déplacement suivant l'axe X. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment le calculer, mais je le note ici et on va voir ce qu'on sait d'autre. On va voir ce qu'on connaît selon l'axe Y, dans la direction verticale. On va pouvoir se servir de ces 30 mètres. C'est là le déplacement vertical de la plongeuse ou du plongeur. On va le noter delta Y. Alors par contre, il faut faire attention aux signes de nos variables. C'est là un point important à surveiller pour éviter des erreurs plutôt classiques. Par convention, l'axe Y est orienté positivement vers le haut, et l'axe X est orienté positivement vers la droite. Donc le déplacement vertical ici va être négatif, car il est dirigé vers le bas. La personne termine en un point plus bas que son point de départ. Tant qu'on y est, on va vérifier nos signes selon l'axe X, parce qu'on n'en avait pas parlé à ce moment-là. La vitesse horizontale est positive, comme on l'avait noté, car elle est dirigée vers la droite. L'accélération est nulle, donc elle n'a pas de signe. On va continuer à analyser le mouvement suivant l'axe Y. On sait qu'un corps en chute libre a une accélération verticale égale à celle de la pesanteur, car la résistance de l'air est considérée comme nulle, et que la seule force exercée sur le corps est la pesanteur. Donc la composante verticale de l'accélération est égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. Alors pourquoi moins ? Parce que l'accélération est dirigée vers le bas. Et on vient de le dire juste avant, c'est opposé au sens conventionnel positif. Alors ensuite, connaît-on la composante verticale de la vitesse. Là encore, c'est un point qui a tendance à induire en erreur les élèves ou les personnes confrontées à ce type de problème. Souvent, les élèves ont envie de dire que la vitesse initiale selon l'axe Y est 5 mètres par seconde. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur qui est donnée par l'énoncé. Et honnêtement, il faut être clair, c'est tentant de l'utiliser, cette valeur est juste là, on a envie de la mettre là et considérer que c'est cette vitesse. Mais non, car ce n'est que la vitesse horizontale. C'est d'ailleurs pour ça que l'on parle de lancer de projectiles avec vitesse initiale horizontale. Eh bien en fait, cette personne n'a pas de vitesse initiale verticale. Toute sa vitesse initiale est dans la composante horizontale. Elle s'est élancée sans sauter vers le haut ou vers le bas. Elle s'est tout simplement laissée tomber. On peut donc écrire que V I Y est égal à 0. Bon, je sais que c'est un peu perturbant, car souvent les élèves vont raisonner en se disant « Attends, cette personne accélère vers le bas, elle prend de la vitesse verticalement. » Oui, mais ça c'est pendant sa chute. Au début, juste avant de plonger, elle n'a pas de vitesse verticale. Juste avant de plonger, elle n'a que sa vitesse horizontale qu'elle a acquise en courant, en prenant de l'élan. Alors mais je comprends que cette donnée ne paraisse pas évidente, car l'énoncé ne le dit pas explicitement. C'est notre raisonnement qui nous mène à déduire cette donnée. C'est tout simplement ce que la physique nous dicte. L'énoncé ne sera jamais « Déterminer la distance à laquelle plonge une personne, sachant que sa vitesse initiale suivant l'axe Y est nulle. » Non, non, non. Ce que l'énoncé va nous dire, c'est « Une personne s'élance horizontalement du haut d'une falaise, déterminez cette valeur-là. » Et c'est à toi de savoir, par ton raisonnement de physicienne ou de physicien, que si une personne s'élance horizontalement du haut d'une falaise, ou si un projectile est lancé horizontalement, alors cela signifie que la composante verticale de la vitesse initiale est nulle. Alors voilà, maintenant que tu connais l'astuce, tu vas pouvoir éviter ce piège. Bon, on a toutes ces données, et on veut déterminer le déplacement selon l'axe X. On n'a pas assez de données suivant l'axe X pour déterminer directement delta X. En revanche, on a trois données suivant l'axe Y. Alors on pourrait déterminer l'intervalle de temps, la durée, à partir de ces trois données. Bah oui, parce que le temps est une variable commune au mouvement dans chacune des directions. La personne met le même temps à parcourir cette distance verticale que cette distance horizontale. Une fois qu'on aura la durée, on va pouvoir déterminer delta X. Alors c'est parti, on va chercher la durée à partir des données verticales. Donc selon l'axe Y, on a le déplacement, l'accélération, la vitesse initiale. On n'a pas la vitesse finale. Bien, ce n'est pas grave, on va se servir de la formule de cinématique ne faisant pas intervenir VF. Ce sera donc celle-ci. On va la réécrire avec les données selon l'axe Y, ce qui nous donne delta Y égale à VY fois delta T plus Ay divisé par 2 multiplié par delta T au carré. On fait ensuite l'application numérique. Delta Y est égale à moins 30. VY est égale à 0. Alors attention, je te rappelle, ne s'aide pas à la tentation de mettre un 5 ici. La vitesse initiale verticale est nulle. Donc ce terme est égal à 0. Puis on a moins 9,8 divisé par 2, le tout multiplié par delta T au carré. On veut delta T. Donc on va multiplier par 2 des deux côtés et diviser par moins 9,8. Et puis on va mettre tout ça sous une racine carrée car ici on avait delta T au carré. Alors tu vois ici, si tu avais oublié de mettre le signe moins au déplacement vertical, tu aurais eu la racine carrée d'un nombre négatif. Et alors là, ta calculatrice n'aurait pas apprécié. Donc surtout bien observer le sens du déplacement et appliquer les signes comme il faut. Alors là, comme on a moins divisé par moins, on a bien un nombre positif sous la racine. Et si on fait le calcul, on obtient une valeur approximative de 2,47 secondes. Ça fait une longue chute. On ne dirait pas comme ça, mais si tu sautes sur un trampoline ou du haut d'un muret, ta chute ne dure qu'une fraction de seconde. Donc 2,5 secondes, ou presque, ça fait quand même une belle chute. Ok, c'est donc le temps qu'il a fallu à la plongeuse ou au plongeur pour parcourir 30 mètres verticalement. Maintenant, on va voir quelle distance aura été parcourue horizontalement pendant ce même temps. On peut reprendre cette formule, mais cette fois, on va l'appliquer au mouvement suivant l'axe X. Donc on peut écrire delta X égale à VIX fois delta T plus AX divisé par 2 fois delta T au carré. Delta X, on peut le noter D comme ce qui avait été décidé ici au début. La vitesse initiale horizontale est égale à 5. Oui, oui, cette fois, c'est bien là qu'on l'utilise, ce 5. La durée est de 2,47 secondes. C'est ce qu'on a calculé juste avant. L'accélération horizontale est nulle. Oui, on a dit que rien n'aide à avancer la personne dans cette direction, rien ne s'y oppose non plus, car on néglige la résistance de l'air. Donc ce terme ici sera nul. Si on fait le calcul de ce qu'il reste, on obtient que D est égal à 12,4 mètres environ. On est toujours sur une valeur approchée, car 2,47 était aussi une valeur approchée. Eh bien, espérons maintenant que cet amarocheux ne s'étend pas sur plus de 12 mètres. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut laisser ce genre d'exploit aux professionnels. Ne tente surtout pas ça chez toi. En résumé, face à ce genre de problème, il y a quelques pièges à éviter. Il faut veiller à appliquer le bon signe au déplacement, à la vitesse et à l'accélération. S'il s'agit d'une chute, le mouvement se faisant vers le bas, ne pas oublier le moins devant le déplacement vertical, ainsi que devant l'accélération verticale. Il faut se rappeler que la vitesse initiale verticale est nulle, car au début, l'objet, le corps, la personne, n'a qu'une vitesse horizontale. Et ces éléments ne te seront jamais donnés explicitement. C'est à toi de raisonner avec les connaissances que tu as acquises en physique.